Bonjour et bienvenue sur Métadoxa, la chaîne où l'on pense sur ce qu'est la pensée. J'ai envie en ce moment de faire une série, je ne sais pas combien d'épisodes elle fera exactement, mais peut-être sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Je voudrais faire une série pour expliquer aux gens en quoi consiste une dérive sectaire et comment est-ce qu'on peut l'identifier, comment est-ce qu'on peut savoir si on est soi-même dans une dérive sectaire et comment est-ce qu'on peut en comprendre les mécanismes et chercher des voies de sortie. Et alors, dans cette vidéo, j'aimerais d'abord expliquer quels sont les mécanismes d'une dérive sectaire, quel genre de personnes peuvent être concernées, pourquoi est-ce que ça fonctionne, pourquoi des personnes se retrouvent enfermées dans ce genre de système et aussi à quoi est-ce que ça vient répondre. Parce que, si le phénomène existe, c'est qu'il répond à un besoin, il n'est pas là pour rien. Je précise que cette vidéo ne s'attardera pas sur une approche, disons, rationaliste, on pourrait dire zététicienne, de la dérive sectaire. C'est-à-dire qu'en gros, je me moque que vous croyez aux faits, aux esprits, à Dieu, au diable, ou même en la science, aux extraterrestres, ou peu importe. En soi, vos croyances en tant que telles ne caractérisent pas nécessairement une dérive sectaire. Vous pouvez très bien avoir toutes sortes de croyances en des entités, ou peu importe, sans que vous soyez dans un mouvement quelconque qui soit sectaire, en fait. Ce n'est pas forcément lié. Il y a peut-être éventuellement des corrélations statistiques, mais en soi, ça ne dit rien de particulier. Je précise aussi que, sur cette vidéo, je vais surtout parler de l'aspect théorique. Donc, si vous êtes dans une forme de dérive sectaire, ou en tout cas, si vous êtes proche d'un mouvement de ce genre-là, et que vous êtes, disons, dans un niveau d'emprise qui est léger, il se pourrait que cette vidéo vous aide. Si vous êtes dans un niveau d'emprise qui est plus profond, ça ne va probablement pas suffire et pas fonctionner. Mais en tout cas, déjà, j'aimerais apporter un peu une culture sur le phénomène en général. Alors déjà, qu'est-ce que j'entends par dérive sectaire ? Parce que c'est important de le préciser. J'entends, en fait, un groupe, un mouvement de pensée, une communauté, c'est important que ce soit un groupe, qui va avoir tendance à essayer de recruter des individus. Et les individus qui vont entrer dans ce groupe, petit à petit, vont se retrouver de plus en plus isolés de leur environnement, de leur entourage. vont avoir de plus en plus besoin pour se rassurer, pour se sentir vivant, se sentir entier, se sentir heureux, en quelque sorte, ou en tout cas, en sécurité. Ils vont avoir besoin de plus en plus de se rapprocher de ce groupe-là et de s'éloigner de tout ce qui ne fait pas partie de ce groupe. Et dans une dérive sectaire, il va y avoir des phénomènes d'emprise, d'emprise mentale. C'est-à-dire que la personne va être amenée à de plus en plus penser uniquement comme le groupe veut qu'elle pense et avoir de moins en moins de liberté d'esprit et de capacité à penser d'une manière personnelle. Et il va y avoir aussi une forme d'exploitation qui peut être financière ou émotionnelle, mais en tout cas, le groupe va demander de plus en plus à l'individu de s'investir pour le groupe et de ne pas s'investir pour le reste de la société. En fait, on a comme ça un groupe qui va happer des individus et qui va se renforcer de plus en plus en se construisant de plus en plus contre l'extérieur, c'est-à-dire en isolant les gens et en leur donnant l'impression qu'en fait, ils ne peuvent pas s'en sortir dans leur vie, il n'y a pas de salut, il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas tout ce qui est souhaitable pour un être humain à l'extérieur du groupe. Et ça, c'est précisément ce qui va caractériser une dérive sectaire. Alors, ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que le sectarisme, le phénomène sectaire, c'est quelque chose qui va toucher essentiellement des individus qui sont dans une forme de sentiment d'étrangeté par rapport à leur environnement. C'est-à-dire des individus qui ne se sentent pas à leur place, qui se sentent en décalage, qui se sentent incompris, qui ont l'impression en fait qu'ils fonctionnent selon des modes différents, selon des règles différentes, et qui ont le sentiment en fait que leur environnement n'est pas du tout adapté à eux. Donc moi, je résume ça par la phrase « Je ne suis pas à ma place ». Ça, on va dire que c'est la première étape qui peut mener à une dérive sectaire. C'est ce sentiment de « Je ne suis pas à ma place ». Et en fait, le groupe sectaire va exploiter ce sentiment pour faire quelque chose avec. Ce sentiment du « Je ne suis pas à ma place », qui peut toucher des profils très différents, des personnes qui sont en quête de sens, de spiritualité, dans un environnement très rationaliste cartésien, des personnes qui ont une sexualité différente, en particulier dans un environnement très rigide sur ces questions-là, des personnes qui ont des... des neurodivergences, de neurodiversité, de l'autisme, ce genre de choses. En gros, ça peut toucher toute personne qui se sent en décalage, des personnes qui ont des passions un peu hors normes. Ce sentiment de « Je ne suis pas à ma place », il peut donner lieu à un complexe de supériorité et un complexe d'infériorité. Et en réalité, on pourrait penser qu'il faut les opposer, le complexe de supériorité et le complexe d'infériorité, mais en fait, ils fonctionnent en tandem. Et moi, je vais vous présenter à chaque fois des choses comme ça, qu'il y a des opposés qui fonctionnent en tandem, des opposés qui fonctionnent par deux. Pourquoi complexe de supériorité et d'infériorité ? Alors d'abord, complexe d'infériorité, parce que vu que la personne se sent différente, se sent rejetée, sans qu'elle n'ait pas à sa place, sans qu'elle n'agit pas comme il faut, sans qu'elle n'arrive pas à s'adapter, et en fait, on cherche tous à, quelque part, à nous adapter, à nos attentes de notre groupe, de notre environnement. Vu que la personne n'y arrive pas, ou pour elle, c'est très difficile, et qu'elle a l'impression que pour les autres, c'est beaucoup plus facile, elle va développer un sentiment d'infériorité, parce qu'elle va se dire, je ne suis pas comme il faut, je ne suis pas à la hauteur, je ne fais pas assez d'efforts, je suis bizarre, je ne suis pas normal. Et en fait, très souvent, pour répondre à ce complexe d'infériorité, elle va aussi développer un complexe de supériorité, c'est-à-dire qu'à certains moments dans sa vie, elle va se dire, oui, mais quand même, c'est parce que les gens sont trop bêtes, c'est parce que les gens ne sont pas assez fins, pas assez spirituels, ils ne voient pas la beauté des choses, ils sont trop grégaires, ils sont peu importe. En fait, pour préserver une certaine estime de soi, il y a des moments où la personne va passer dans une forme de complexe de supériorité et se dire, non, mais peut-être qu'en fait, c'est moi qui ai raison, et eux, ils ont tous tort. Et ça va alterner comme ça, entre des phases plutôt de complexe de supériorité et des phases plutôt de complexe d'infériorité. Et là, en termes de dérive sectaire, c'est intéressant parce que le système sectaire, sur cette première étape, il va rencontrer des gens qui sont dans un profond sentiment de solitude et ce qu'il va leur apporter, c'est un sentiment d'appartenance. Donc on a des gens comme ça qui sont dans la solitude et qui recherchent l'appartenance. Et qu'est-ce que le système sectaire va leur offrir ? Un profond sentiment d'appartenance. Et là, c'est important à comprendre parce que c'est comme ça que le mécanisme sectaire va se renforcer. Parce que si à un moment, la personne essaye de s'extraire du mécanisme sectaire, elle va passer d'un état où elle se sent dans un profond sentiment d'appartenance, elle va retomber dans la solitude. Et elle ne veut pas retomber dans la solitude. Donc elle va rester dans son groupe sectaire. Jusqu'ici, des personnes qui ne se sentent pas à leur place, qui se sentent seules, qui se sentent différentes, il y en a plein, elles ne sont pas forcément dans des sectes ou dans des groupes sectaires. Mais en tout cas, en première étape, le groupe va s'orienter vers des personnes qui ont ce type de profil. Généralement, il y a des niches. La deuxième étape, on pourrait dire que c'est l'étape du contact proprement dit entre le groupe, généralement en réalité incarné par un leader, on pourrait dire gourou, et la personne, ça va être l'étape de la confirmation et de la flatterie. C'est-à-dire que le groupe va voir la personne. Je précise que tous ces mécanismes ne sont pas toujours forcément conscients, ne sont pas toujours explicitement malveillants, et que souvent, en réalité, le groupe lui-même vit le pathos que vit la personne, et en fait, c'est un truc qui se répond. Parfois, c'est savamment calculé, parfois, c'est moins clair, mais en tout cas, il n'y a pas d'obligation que ce soit un truc forcément calculé, prévu, volontaire. Et donc, le groupe va aller voir la personne, elle va lui confirmer son narratif de vie, en tout cas, elle va lui confirmer son sentiment de supériorité, lui dire, oui, effectivement, tu as bien raison de te sentir différent parce que tu es différent, tu as bien raison de te sentir supérieur parce que tu es supérieur, la façon dont tu vois le monde est la bonne, et d'ailleurs, nous, on voit tous le monde comme ça, et on s'est tous réunis ensemble entre personnes qui voyons le monde comme ça, et en gros, on va quelque part créer un environnement où les choses fonctionnent correctement et selon tes besoins. Donc là, il y a la confirmation, il va aussi y avoir la flatterie. On va dire, ben oui, tu es des nôtres, nous, nous sommes des personnes qui avons compris ces choses-là, ça peut être plus ou moins subtil, parfois, la flatterie va être très explicite, on va être dans un environnement, qui aime beaucoup, disons, se survaloriser par rapport au reste, parfois, il peut y avoir une posture d'humilité de façade plus ou moins importante, mais en tout cas, le fond, c'est quand même toujours dans le mécanisme sectaire, on est quelque part un peu une élite avancée, on est un groupe qui avons compris des choses, on est un groupe éveillé, pilule rouge, woke, tout ce que vous voulez, il y a plein de variantes, en fait, pour parler du fait d'être plus conscient et tout, et tu es des nôtres. Je précise aussi que le groupe sectaire n'est pas nécessairement religieux ou spirituel, c'est assez souvent le cas, mais en fait, un groupe sectaire, ça peut être un groupe politique, ça peut être un groupe autour d'une communauté de créateurs de contenu type vidéaste, youtubeur, ça peut être des passionnés, je ne sais pas, de figurines, de certaines activités sportives et tout, en fait, à partir du moment où il y a un groupe qui se réunit avec un fort sentiment d'appartenance, dans certains cas, dans certaines situations, avec certaines caractéristiques, ça peut devenir un groupe sectaire et il n'y a pas forcément besoin, en fait, que ce soit explicitement religieux. Donc, il y a ce sentiment de supériorité par rapport à l'extérieur et il y a aussi une peur de l'infériorité par rapport au groupe qui va venir de l'individu. Parce que l'individu, il rentre dans un nouveau groupe, il n'a pas forcément trop les codes et le truc, c'est qu'il va avoir peur, en fait, il a enfin trouvé un groupe qu'il comprend, qui est comme lui, entre guillemets, qui a compris les vraies choses et là, la peur, c'est de se dire, oui, mais si je n'arrive pas à m'intégrer dans ce groupe, ben là, c'est terrible parce qu'en fait, je rate une chance géniale que j'avais d'enfin trouver des gens qui sont comme moi et je vais me retrouver à nouveau largué dans la nature, entouré de personnes qui ne me comprennent pas et je vais souffrir à nouveau et c'est terrible. Donc il y a une grosse pression pour réussir à être intégré dans le groupe et à être vu comme vraiment en faisant partie du groupe. Et c'est aussi ça, la chose avec la flatterie, c'est qu'elle est temporaire, potentiellement, on peut flatter une personne à un moment et la critiquer le lendemain et lui dire qu'en fait, finalement, ça ne convient pas et tout. Donc il y a une forme de tension qui se crée à cet endroit-là déjà. Déjà, là, ça peut être le début de l'emprise dans ce phénomène de je veux faire partie. Mais bon, à ce stade, ce n'est pas garanti que ce soit une dérive sectaire parce qu'il y a plein de gens en fait qui peuvent vouloir faire partie d'un groupe et qui peuvent ressentir une pression à ce niveau-là alors qu'en soi, le groupe est plutôt sain. En fait, cette confirmation qu'on est à la bonne place et cette flatterie, elle va installer chez l'individu une forte estime de lui-même. Il va y avoir une forte estime de soi. Une forte estime de soi qui répond à une forme de haine de soi qui a été générée progressivement par le fait de se sentir autant seul, autant rejeté, autant incompris. Et donc, vu que le groupe sectaire apporte une estime de soi, on a encore plus envie de rester dans le groupe parce qu'on ne veut pas retrouver dans la haine de soi et donc s'il y a un moment où on risque de ne plus être dans le groupe, si on sort du groupe ou si on se fait rejeter, il y a le risque du retour de la haine de soi. Donc en plus de la solitude, il y a aussi ce retour de la haine de soi qu'on va absolument éviter. Le troisième mécanisme qui va se mettre en place, ça va être la création de pénuries. Donc c'est vraiment le moment où le groupe va commencer à faire comprendre à ses membres qu'il n'y a pas de salut en dehors du groupe. Ce ne sera pas forcément dit aussi explicitement que ça, c'est souvent plus subtil, c'est pour ça que les gens ne s'en rendent pas forcément compte directement parce que c'est rare que ce soit vraiment envoyé directement dans ta face. il y a vraiment ce truc de, en gros, en dehors du groupe, tout est pire, tout est horrible, les gens ne sont pas conscients, les gens ne comprennent pas, les gens se font du mal, les gens ne t'accepteront jamais, les gens ne te comprendront jamais. Et éventuellement, ça dépend des dérives, ça dépend des groupes, mais il peut y avoir, disons, il peut y avoir une sorte de communauté élargie où il y a d'autres petits groupes, OK, qui sont un peu comme nous, qui nous comprennent aussi, avec lesquels on peut fonctionner, mais ça reste globalement des gens qui font plus ou moins partie du même environnement et qui pensent pareil. Et d'ailleurs, éventuellement, il peut y avoir après des conflits entre les groupes où en fait, oui, mais eux, ils n'ont pas vraiment compris, ils ne sont pas vraiment comme nous au final et tout. Mais en tout cas, on est vraiment sur un truc qui se replie, replie, replie sur un tout petit groupe et tout. et en dehors, c'est l'enfer. Le moment où la mécanisme sectaire commence vraiment à se refermer et à vraiment se rigidifier, c'est le moment où tout le temps qui est passé en dehors du groupe quasiment est une forme de supplice et on n'arrive à respirer réellement que quand on est dans le groupe. Donc cette croyance qu'il n'y a pas de salut en dehors du groupe, elle va mener à la dépendance émotionnelle et à l'emprise proprement dite. Là, c'est vraiment on commence à avoir le système qui est bien, bien, bien verrouillé. Et donc là, en fait, le groupe, il va apporter à l'individu un sentiment d'abondance. Abondance de personnes qui le comprennent, abondance de soutien, abondance d'amour, de tout ce qu'il recherche, en fait, et qu'il ne le trouvait pas à l'extérieur. Et en fait, ce qu'il ressentait avant, c'était le manque. Et donc, à ce manque répond une abondance. Mais, s'il se retrouve à sortir du groupe sectaire, il va sortir de l'abondance et il va retourner dans le manque. Et justement, cette idée qu'il n'y a pas de salut en dehors du groupe, sert à renforcer l'impression que le groupe apporte de l'abondance et qu'en dehors du groupe, il n'y a que du manque. Donc là, on a étape 1, solitude, étape 2, haine de soi, étape 3, manque. Ça, c'est toutes les choses dans lesquelles la personne risque de se retrouver à ce stade si elle sort du groupe. Après, étape 4, on a l'escalade d'engagement. Concrètement, je dois tout donner au groupe pour ne pas tout perdre. Il y a toujours cette idée-là derrière, c'est ce groupe m'apporte tellement, il est tellement rare, il est tellement précieux, si je le quitte, je vais tout perdre et je vais me retrouver dans la situation d'avant et même encore pire, je vais me retrouver dans la situation d'avant avec la conscience d'à quel point la situation d'avant était horrible. Alors qu'au moins, avant, quand j'étais dans la situation d'avant, sans cette conscience-là, je me disais qu'il n'y avait que ça et au moins, j'arrivais à le supporter un peu parce que je ne voyais pas d'autres opportunités. Donc l'escalade d'engagement, je dois tout donner au groupe pour ne pas tout perdre, c'est quelque chose qui va mener à l'exploitation et au chantage. C'est-à-dire qu'en fait, le groupe sectaire va demander de plus en plus aux individus. Il va leur demander, déjà, ça va dépendre beaucoup du groupe, mais un certain nombre d'engagement, ça peut être du temps, du travail, des efforts, un engagement financier, une forme de... ça peut être une posture de non-contradiction, en fait, de dire oui à tout ce que les gens pensent de jamais être dans une forme de critique ou d'opposition, surtout envers le ou les leaders du groupe. En tout cas, il y a l'idée, en fait, que le groupe va aspirer de plus en plus l'énergie, la bonne volonté, les bonnes intentions de la personne, et en fait, tout ce que la personne peut avoir à offrir va être redirigé vers le groupe et surtout pas vers l'extérieur, l'extérieur qui, de toute façon, ne le mérite pas. Et donc, il y a, quelque part, progressivement, une sorte un peu de mise en esclavage, pas avec des chaînes, pas explicite, mais en tout cas émotionnelle. C'est-à-dire que la personne se sent redevable et se sent la nécessité de participer au groupe. Et éventuellement, dans certains cas extrêmes, ça peut devenir beaucoup plus explicite, beaucoup plus physique que ça, mais c'est pas forcément le cas majoritaire. Il peut y avoir des menaces explicites, des violences et tout, mais encore une fois, c'est pas forcément le cas majoritaire, c'est pas obligatoire pour qu'il y ait des rives sectaires. Et donc, en fait, là, on a une personne qui, vu qu'elle s'engage beaucoup et qu'elle a l'impression, en principe, de s'engager de son plein gré, parce que c'est ça l'idée, il faut que la personne ait toujours l'impression que c'est elle qui veut. La personne, elle se sent utile dans le groupe. Et ce sentiment d'utilité profonde qui fait beaucoup de bien, en fait, il répond à un sentiment d'être gênant, d'être inutile, d'être un boulet, que cette personne ressentait dans son environnement de base quand elle n'avait pas rejoint ce groupe. Donc, elle se sentait inutile, rejetée, elle se sentait être un boulet, être gênante, et là, elle devient profondément utile, et en fait, son apport est valorisé, son travail est valorisé, et ça sert à quelque chose. Mais, ce n'est jamais assez, donc il faut qu'elle se sente toujours plus utile. Et si elle sort du groupe, ou si elle est rejetée par le groupe, ou si elle est critiquée par le groupe, le risque, c'est qu'elle passe d'un sentiment de « je suis utile, je sers à quelque chose » à « je suis un boulet, je suis gênant, je ne sers à rien ». Et donc là, solitude, haine de soi, manque, sentiment d'inutilité d'être un boulet, ça, à ce stade, c'est tout ce à quoi la personne va être confrontée si elle sort du groupe. Et là, enfin, le cinquième stade est le stade qui va clôturer l'ensemble et qui va relancer la boucle parce qu'en fait, c'est un système qui fonctionne par boucle de rétroaction et qui se renforce, c'est une sorte de spirale infernale. Le système qui a vraiment verrouillé complètement le truc et relancé un cycle, c'est, cinquième étape, la chasse aux sorcières. Ce que ça dit, en fait, c'est, je dois détecter et rejeter les menaces internes y compris en moi. Donc, c'est-à-dire que là, là, c'est le moment où on commence à s'intéresser à l'ennemi intérieur. Donc, avant, l'ennemi, il n'était qu'à l'extérieur, c'était l'extérieur qui était mauvais, pas bien, nul et tout. Et là, maintenant, potentiellement, il y a peut-être déjà des personnes à l'intérieur du groupe qui ne sont pas comme il faut, qui n'ont pas compris, qui ne sont pas suffisamment éveillées, suffisamment bienveillantes, suffisamment comme ci, comme ça et tout. Et celle-là, en fait, elle menace la survie et la bonne santé du groupe. Donc, il faut soit les changer, soit les rejeter, les virer ou les... En tout cas, il va y avoir une forme de persécution qui va être effectuée contre elle. En fait, elles vont devenir des boucs émissaires et en plus, ce n'est pas seulement à l'intérieur du groupe, c'est aussi à l'intérieur de soi-même parce qu'il va y avoir une exigence aussi d'autocritique, de conscientisation des choses qui ne vont pas et, en fait, on va bien faire comprendre... C'est un truc qu'on retrouve aussi dans les systèmes totalitaires. Le système totalitaire, en fait, c'est un système sectaire mais à une très, très grande échelle, on va dire, à l'échelle d'un État. Mais concrètement, le mécanisme, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, la personne, elle est bien, elle est différente, elle fait partie d'une élite, machin, qui a tout compris, tout, mais il y a toujours un reste et elle n'est jamais vraiment complètement à la hauteur du truc. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Il y a toujours un reste de l'influence de l'extérieur. Il y a toujours un risque de rechute. Il y a toujours un risque de retomber, de s'égarer, de ne pas être comme il faut. En fait, la personne doit constamment, constamment se surveiller et elle va être constamment surveillée par les autres aussi. Il va y avoir une forme de... Tout le monde, en fait, va se regarder, va se comparer et va se dire « Ah, toi, t'es peut-être pas comme il faut, toi, t'es peut-être pas comme il faut, machin. » Et ça va beaucoup aussi être régulé en général par la hiérarchie sociale. C'est-à-dire que, vont faire un peu les juges moraux, les personnes qui vont dire « Ça, c'est comme bien, ça, c'est pas bien. » Et donc, il y a tout un système de contrôle plus ou moins pyramidal mais aussi entre les gens, entre eux et même entre la personne elle-même. Et le but, c'est de chasser toutes les sorcières en soi et dans le groupe. Donc là, on arrive au stade de la culpabilisation, du harcèlement et aussi de tous les mécanismes de projection, c'est-à-dire que, vu qu'en fait, on n'a pas envie de voir la sorcière en nous et de se dire que potentiellement, si on n'est pas comme il faut, on va se faire rejeter, on ne va pas faire partie du groupe ou alors on va revivre sans le vouloir tous les trucs qu'on a rejetés. Vu qu'on ne veut surtout pas voir ce truc en nous, on va, par une forme de mécanisme de compensation, on va le projeter, on va le chercher chez les autres. On va aller pointer que ce soit chez des gens à l'extérieur du groupe, là c'est facile, ça permet de soudain un peu le groupe, ou que ce soit à l'intérieur même du groupe, on va chercher tous les comportements qui ne vont pas. On va aller pointer « Ah là, effectivement, ce n'est pas comme il faut, là, tu rejoues ça, tu n'es pas conscient de ça » et tout. Là, c'est le système qui te manipule encore. Et voilà. D'ailleurs, cette espèce de surveillance, de paranoïa, où en fait, tout le monde va s'entre-accuser les uns les autres, souvent de trucs en plus qui vont parler de leur propre système. Mais en fait, il faut comprendre que justement, si on dit « C'est les autres et ce n'est pas moi », là en fait, on est toujours dans la logique sectaire. En réalité, c'est tout le groupe dans son entier qui a un problème de fond et qui veut essayer de ne pas en avoir confiance et de le rejeter sur les autres. Mais en fait, c'est un système global. Donc tout le monde, en soi, est concerné. Et de toute façon, les gens qui ne sont pas concernés, en général, ils finissent par sortir d'eux-mêmes sans faire de remous et tout se passe bien. S'il y a une forme d'accroche au groupe qui se poursuit sur le long terme, globalement, c'est que tout le monde est concerné. Donc en fait, cette chasse aux sorcières, ce qui est bien, entre guillemets, c'est qu'elle va tout renforcer. Elle va renforcer le sentiment de décalage avec l'extérieur et la solitude parce que là, c'est non seulement on est tous différents de l'extérieur et l'extérieur n'est pas bien, mais en plus, même à l'intérieur, on est potentiellement différents de certaines personnes qui sont à l'intérieur aussi. Donc en fait, le truc se resserre, se resserre, se resserre. Donc on se sent de plus en plus différent, de plus en plus acculé et on est dans une sorte de forteresse à protéger entre les vrais, les vrais de vrais, ceux auxquels on peut faire confiance et il y a vraiment un truc de on se replie, on se replie, on se replie. Donc deuxième renforcement, là on va retrouver les quatre premières étapes. Deuxième renforcement, en fait, on renforce le sentiment de justesse de la position et le sentiment de supériorité. C'est-à-dire qu'en fait, plus on est en train de pointer ceux qui ne sont pas sans comparer à eux, encore mieux. Ça, ça renforce le deuxième point. Ce qui renforce le troisième point, c'est que ça crée encore plus de pénuries. Il n'y a pas de salut en dehors du groupe, c'est toujours la même chose. Donc, sentiment de manque, sentiment de manque. Et on recherche de l'abondance dans le groupe restreint et tout. Généralement, d'ailleurs, dans les groupes sectaires, il y a des strates. Il y a ceux qui sont dedans mais qui n'ont pas vraiment compris et puis il y a la crème de la crème. Oui, quand même, peut-être, là on est vraiment en sécurité. Donc en fait, du coup, il y a des sectes à l'intérieur des sectes. Ça fait des systèmes marins comme ça. Du coup, et enfin, ça renforce encore plus l'engagement parce qu'on s'engage de plus en plus pour montrer qu'on est un vrai, qu'on est vraiment différent. Et même le fait de chasser les sorcières et tout, c'est déjà une forme d'engagement. En fait, cette chasse aux sorcières, elle va amener un sentiment d'être quelqu'un de vertueux, d'être quelqu'un de profondément bon, d'être quelqu'un d'admirable. Et ce sentiment de vertu répond à un sentiment de culpabilité que la personne ressentait dans le fait de ne pas se sentir à la hauteur, de ne pas correspondre aux attentes du groupe avant de rejoindre l'environnement sectaire. Et là, elle est une personne merveilleuse, elle n'est pas une sorcière, elle est comme il faut, elle fait partie d'une élite, et voilà. Et donc là, à ce stade, si la personne sort du groupe, qu'est-ce qu'elle va se manger dans la tronche ? Solitude, haine de soi, manque, elle va se sentir gênante, inutile, et en plus, elle va ressentir un profondément de culpabilité. Et pour le sentiment de culpabilité, c'est encore plus vicieux, parce qu'il y a certes le sentiment de culpabilité de ne pas avoir été à la hauteur des attentes du groupe et de ne pas avoir atteint les critères moraux du groupe, mais au-delà de ça, si la personne commence à se rendre compte de ce dans quoi elle s'est embarquée, de ce à quoi elle a participé, il y a un deuxième sentiment de culpabilité qui est de se rendre compte qu'en fait, on a brûlé des sortières innocentes, on pourrait dire, en quelque sorte. Et là, c'est une double culpabilité. Donc vraiment, à des niveaux élevés d'emprise, d'engagement, d'appartenance, et tout, ça devient très compliqué parce qu'en fait, on passe en quelque sorte d'un état où on était une personne géniale, super, qui avait tout compris et qui faisait partie de... qui était en train de créer le monde nouveau, parce que c'est souvent ça dans les dynamiques sectaires, il y a ce truc du monde nouveau aussi, un peu. On passe de ça à, finalement, on redevient une espèce d'outcast, d'outsider et en plus, on s'est fait avoir, on s'est fait niquer. Donc vraiment, ce n'est pas l'expérience la plus fun qui soit. Et les gens risquent de beaucoup, beaucoup résister avant de passer le pas de se distinguer du groupe et de commencer à reprendre leur autonomie parce que ça va... c'est vraiment, en fait, c'est un peu la chute du jardin d'Eden en quelque sorte, c'est très compliqué. Et justement, pour que cette sortie, en fait, de la dynamique sectaire se fasse dans les meilleures conditions possibles et que la personne, finalement, retrouve, ou même trouve tout court, une forme de rapport sain au monde, de confiance dans la vie, d'estime de soi, etc., en fait, ça va impliquer de réussir à cultiver chez la personne une forme de sentiment d'appartenance mais sans le mécanisme d'emprise et de sentiment d'appartenance qui peut être dans plusieurs milieux différents, en fait. Ça ne va pas forcément être l'environnement direct, immédiat, peut-être que cet environnement ne correspondait pas vraiment, mais ça peut être différents groupes qui ne cherchent pas à contrôler les individus, à les enfermer, à leur faire comprendre qu'ils sont seuls contre le reste de la Terre. Et donc, ça peut être un sentiment d'appartenance plus générale pour différentes parts de la société mais sans ce côté justement enfermant. Après, chez la personne, il va falloir cultiver aussi une estime de soi, estime de soi qui ne dépend pas du groupe très fermé et qui est plus une estime de soi générale et qui vient de l'intérieur de la personne. Chez cette personne, il va falloir cultiver aussi un sentiment d'abondance qui est que ce n'est pas parce qu'elle est différente qu'elle ne peut pas trouver plein de souhaits un peu partout et pas uniquement dans ce petit groupe fermé. Il va falloir cultiver aussi un sentiment d'utilité, c'est-à-dire que la personne, il va falloir qu'elle trouve sa place dans un environnement plus large, plus diversifié et elle peut très bien tirer parti de sa différence pour quelque part venir apporter des choses qui vont être bien vues, qui vont être recherchées en fait par un environnement plus étendu et tout en tirant partie de sa spécificité et tout, c'est tout à fait possible. Et enfin, il va falloir cultiver chez cette personne une forme de sentiment de vertu de justesse morale, de se dire je fais vraiment des choses qui sont bonnes pour le monde et je suis quelqu'un de valeur visable. En fait, c'est un peu une version upgradée on va dire de l'estime de soi et du sentiment d'utilité d'une manière générale. il s'agit de faire en sorte que la personne se sente pleinement accomplie et en adéquation avec le monde et trouve sa place sans être dans la dérive sectaire et dans le petit groupe fermé. Et ça, c'est tout à fait possible. Et justement, le truc, c'est que le petit groupe, la dérive sectaire en fait, permet à la personne d'entrevoir ces possibilités-là mais ce qu'elle lui dit, c'est ce sera seulement dans mon groupe et si tu te soumets à toutes les exigences du groupe et que tu lui donnes tout ce que tu as. Et c'est là, en fait, fondamentalement où est le problème. Mais en soi, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous les aspects positifs, en fait, que la personne qui est rentrée dans la dérive sectaire a trouvé dans le groupe, elle peut parfaitement les trouver à l'extérieur et c'est vers ça, en fait, qu'il faut orienter les gens pour les accompagner dans les sorties de ce genre de dérives et pour les amener à avoir une vie plus épanouie. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura intéressée, t'aura permis de mieux comprendre comment fonctionne une dérive sectaire. Je suis en train de créer une communauté qui s'appelle Le Refus des Désenchantés, en fait, ce que je voudrais faire, c'est justement créer une sorte d'espace comme ça où les gens qui se sentent un peu différents, un peu décalés, isolés, qui éventuellement, en fait, se sont déjà retrouvés dans des dérives sectaires, j'aimerais créer un endroit comme ça un peu protégé où les gens peuvent vivre les aspects positifs qu'ils vont pouvoir trouver dans ce genre de milieu, mais en fait, sans l'aspect contrôlant, l'aspect malsain et le côté on va créer un monde nouveau parce que c'est absolument pas le but de cet espace, moi, je n'essaie pas de créer un monde nouveau et donc, l'objectif de cet endroit que je voudrais poser dès le départ, c'est un endroit de ressourcement temporaire où on peut se confier dans une forme de démarche de bienveillance pour après regagner en autonomie pour retourner en confiance dans le monde et l'idée c'est vraiment que ce soit une forme d'étape de repos de recueillement avec vraiment un objectif de revenir reprendre sa place dans le monde refaire des choses reprendre confiance en soi et comprendre en fait que le monde nous tend les bras et qu'on a plein d'alternatives ça c'est l'objectif de l'espace que je voudrais créer et ça c'est un Discord dont vous trouverez le lien sous la description alors la prochaine vidéo que je vais sortir assez rapidement ça va être en fait un test en 12 étapes qui lui pour le coup permettra de tester si en fait vous êtes dans une dérive sectaire concrètement et l'intérêt en fait de ces 12 éléments c'est que en principe vous pouvez les conscientiser vous pouvez les constater même si vous êtes déjà dans des niveaux d'emprise assez voire très avancés parce qu'en fait concrètement c'est des choses que les personnes qui sont dans une forme de dérive sectaire ont déjà constaté c'est juste qu'en fait le phénomène d'emprise les fait rationaliser la chose et leur dire non mais c'est pas si grave c'est pas ça en fait il y a des explications et tout et concrètement à peu près tout le monde en fait le constate et donc j'ai vraiment me concentré sur ces 12 points et vous pourrez faire le test et voir si combien de points vous cochez et en fonction du nombre de points vous verrez à quel point votre situation est préoccupante et bien merci de m'avoir regardé et salut ! ! ! !